... Bonjour, je suis en ce moment à la plage Sylvie de la pourvoirie des Grands-Ducs. Comme vous avez pu le constater dans l'émission, notre meilleure technique de pêche, ça a été la pêche au lancé avec des poissons dangereux. Ça, il faut avouer que ce n'est pas une façon classique de pêcher la moucheté, loin de là. Mais il y a des circonstances particulières où ça peut être vraiment la meilleure technique. C'est ce qu'on a vécu. Une des situations typiques pour ça, c'est la pêche printanière. Au début, quand le lac vient de caler, l'eau est très froide, le métabolisme de la truite est encore lent. Graduellement, l'eau se réchauffe. La truite va commencer à s'alimenter, souvent les périodes d'alimentation qui vont être un peu plus courtes. À un certain moment donné, l'eau de surface réchauffe. Quand on atteint une température d'eau d'environ 48 à 50 degrés Fahrenheit, c'est souvent à ce moment-là que la pêche avec des poissons dangereux peut être très bonne. Au lancé. À la traîne, c'est différent. Puis j'en profite pour vous dire qu'on a fait une capsule l'année dernière sur la pêche à la traîne avec des poissons dangereux pour la truite mouchetée. S'il y en a qui veulent aller se rafraîchir la mémoire. Donc, quand l'eau se réchauffe comme ça, puis typiquement une belle journée ensoleillée, l'eau de surface peut gagner même un ou deux ou quelques degrés durant la journée, les truites vont s'en aller au bord, se nourrir. Donc, dans ce temps-là, on peut se déplacer le long du rivage, puis lancer nos poissons dangereux et les récupérer. Quand on est dans ces températures d'eau-là, la truite n'est pas encore super active. Moi, j'utilise une vitesse de récupération souvent que j'appellerais moyenne. Donc, pas très vite, pas très lent. Puis, de temps en temps, avec la pointe de la canne, je donne un petit coup de côté ou un petit coup vers le bas pour créer une accélération. Puis ensuite, je continue. Même que, dans certaines circonstances, ça peut être bon de faire une pause, puis de repartir. Surtout si on a un poisson dangereux de suspension. Quand on fait ce genre de pêche-là, évidemment, ce qui s'appelle gros cailloux, arbres tombés dans l'eau, c'est des bonnes structures. Donc, on essaie de viser près de ça, puis de travailler notre poisson dangereux. Dans ces circonstances-là, lunettes polarisées, vraiment un atout, parce qu'on peut bien voir les structures sous-marines, puis éviter aussi de lancer notre poisson dangereux à un endroit où il risque de s'accrocher. Donc, on va faire comme ça le tour du lac. Portez attention à l'eau de surface. Dans certains cas, il y a des secteurs où la température de l'eau va être très propice à pêcher comme ça, mais on peut se retrouver dans un autre secteur où l'eau va être peut-être quelques degrés, 3, 4, 5 degrés plus basse. Puis là, c'est moins bon. C'est vraiment moins bon. Au niveau de l'équipement, pour faire ce genre de pêche-là, l'idéal, en fin de compte, c'est d'avoir une canne de puissance moyenne puis d'action rapide. Quelqu'un pourrait dire, je vais le faire avec une canne de puissance légère ou moyenne légère. Mais ce que j'ai remarqué avec des poissons dangereux, pour que les trépieds pénètrent bien dans la mâchoire de la truite, pour avoir la force de ferrage, autrement dit suffisante, ça va vraiment mieux qu'une canne de puissance moyenne. Donc, c'est ce que j'utilise pour avoir la précision de lancer aux bons endroits. Ça va beaucoup mieux avec une canne plus courte. Donc, ce que j'ai utilisé pendant l'émission, c'est une canne Elitech de Fenwick, 5 pieds, 9 pouces, puissance moyenne, action rapide. Je vais vous faire dans l'émission beaucoup de précision pour lancer un peu partout. Il en existe aussi. Ça, c'est un modèle en réalité qui avait été conçu pour faire de la pêche à la jig pour le doré. Elitech Walleye chez Fenwick. Une autre canne qu'on pourrait utiliser pour ce genre de pêche-là, qui est disponible en deux pièces, c'est la Fenwick HMG, 6 pieds de longueur, puissance moyenne, action rapide. Donc, ça, ce serait une excellente canne aussi pour faire ce genre de pêche-là. Au niveau du fil à pêche, ça prend un fil de petit diamètre. Les leurres sont légers. On va être capables de lancer ça sans trop d'efforts et avoir une bonne distance de lancée, surtout une journée où il n'y a pas de vent. À ce moment-là, moi, j'ai utilisé du nano-fil 6 livres de résistance. C'est un fil qui est très, très fin. Il glisse superbement bien dans les anneaux à cause de sa texture. C'est définitivement mon fil favori pour mettre dans un lancé léger. Sauf qu'on n'attache pas un leurre directement au bout de ce fil-là. Il faut vraiment utiliser une avançon de fluorocarbone. D'une part, ça vous donne l'avantage de l'invisibilité du fluorocarbone, mais en plus, la résistance à l'abrasion. Le fluorocarbone, si on le choisit bien, moi, c'est du Trilene 100 % fluoro. C'est un fil qui est très résistant à l'abrasion. Pendant vos lancers, si ça frotte un peu sur une souche, sur des pierres, le fil ne coupera pas. Alors que si on attache ça directement sur le nano-fil ou la Fireline ou des fils tressés de petits diamètres de surcroît, c'est ce que je recommande d'utiliser ici, un fil qui est très, très fin, s'il est un petit peu sensible à l'abrasion et il frotte, il va couper. C'est crucial d'avoir une avançon de fluorocarbone. Pour la pêche au lancé, moi, je vous dirais 4-5 pieds de long. Moi, je prends du 8 livres de résistance. Je peux me permettre de le prendre un petit peu plus gros parce que de toute façon, il est invisible dans l'eau. Donc, nano-fil, 6 livres, bas de ligne de fluorocarbone, 8 livres. Au bout de ça, petite agrafe à poisson nageur. Vous porterez attention que ce n'est pas un émérion, c'est à billes. C'est vraiment juste une agrafe. Quelqu'un pourrait choisir de prendre un émérion, mais c'est un peu plus gros. Puis en plus, parfois, dans le lancé, l'émérion va plier. Ça peut arriver qu'un des trépieds du poisson nageur vient d'attraper le fil. Là, c'est mêlé, puis c'est un lancé gaspillé. Donc, petite agrafe qu'on appelle aussi cross-lock. Et ensuite, le poisson nageur. Avant qu'on tombe dans les différents leurres, peut-être un petit mot sur le moulinet. La petite canne que j'utilise, moi, est vraiment très légère. Je veux un moulinet de petit format, taille 25, très léger. Ce que j'ai en main ici, c'est mon favori, Fluger Patriarch. Donc, j'ai monté ça sur cette canne-là. Au niveau des leurres, celui qui a été absolument incroyable lors de notre journée de pêche, c'est le Puncher. C'est la compagnie Sibyl qui vend ça. C'est un modèle de 6 cm de long. C'est tout nouveau. C'est la première fois que je pêchais avec. Honnêtement, le poisson était tellement actif que je n'aurais pas hésité à grossir mon poisson nageur si j'en avais eu des plus gros dans ce modèle-là. Il existe des 8 cm que j'ai commandés, mais que je n'ai pas reçus encore. Donc, c'est un petit poisson nageur de suspension qui ne va pas très creux, maximum peut-être deux pieds quand on le fait au lancé. Mais comme la truite est relativement près de la surface, ou même si les quelques pieds plus bas est en mesure de monter chercher ce petit leurre-là, qui a par ailleurs une très belle action dans l'eau. Moi, comme on était dans un lac où il y avait seulement de la truite mouchetée, j'ai pris un modèle qui a un petit peu de reflet bleuté, le dos sensiblement la même couleur que le dos de moucheté, puis j'ai rajouté des petits points rouges. Donc, pendant qu'il travaille, on peut voir un petit peu de bleu, un petit peu de rouge. Ça ressemble vraiment à un bébé moucheté et la truite est cannibale. Ce qu'on s'est rendu compte aussi en cours de route, c'est que la truite était active. Puis, dans certains cas, même d'autres couleurs ont fonctionné aussi. On en avait juste un comme ça. Marc-André a fait plusieurs captures aussi avec d'autres couleurs. Ce qui veut dire que c'est vraiment l'action et le profil du leurre qui était très, très bon. Puis, la truite n'était pas si sélective que ça au niveau de la couleur. Peut-être en terminant, vous suggérez deux autres modèles de poissons d'angeurs qui peuvent bien faire aussi. Si la truite est active, puis qu'on sait qu'il y a des gros spécimens, on peut y aller avec un modèle comme le cutter 90 que j'ai ici. Dans l'émission de l'année dernière, j'en avais attrapé, si mon souvenir est bon, une, deux ou trois au lancé. La majorité du reste de cette séance de pêche-là, on l'avait fait à la traîne. Mais ce poisson nageur-là, le cutter 90, avait super bien fonctionné. C'est d'ailleurs un leurre avec lequel j'attrape à peu près toutes les sortes de poissons. J'ai pris de la mouchetée, de la grise, du doré, de l'achigan, du brochet. Bref, j'en oublie peut-être. Un excellent leurre. Chose particulière, la forme de sa bavette triangulaire. Un autre modèle aussi que j'aime à l'occasion utiliser, qui a beaucoup plus d'action en raison d'une bavette plus grosse, c'est le Flicker Shad. On peut l'avoir dans 4 ou 5 cm. C'est arrivé à quelques reprises que j'ai fait des belles pêches. On lançait avec ça, notamment en ruisseau et en rivière. Donc, voilà, ça fait le tour un peu de cette approche-là. Qui en passant, j'ouvre une parenthèse, là on était au début de la bonne période printanière. Si les truites se nourrissent en surface un soir d'été, bonne technique à essayer. Toute fin de saison aussi, on peut pêcher de cette façon-là. Donc, ajoutez ça à votre arsenal de pêcheurs, de mouchetés. C'est plaisant et c'est parfois très, très, très efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada